Qu'est-ce que tu pourrais nous expliquer tes premiers pas musicaux ? Qu'est-ce que tu pourrais nous expliquer tes amis ? On a l'impression que tu entretiens une relation un petit peu particulière avec la langue et que tu oscilles comme ça entre le français et l'anglais. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? Étant adolescente, j'étais capable d'écouter un vinyle de Carole King suivi d'un vinyle de François Zardy sans forcément me dire que l'un était en anglais et l'autre en français. L'émotion que ça me procurait, c'est-à-dire l'émotion de plaisir, de mélancolie, n'était pas liée à la langue. La langue, c'était un support matériel justement juste par rapport aux chansons. Par la suite, je suis venue en France, j'ai appris le français et je suis devenue un peu obsédée par l'amour pour la langue française parce que composé pour moi était plus instinctif, plus naturel en anglais puisque c'est une langue qui va très bien avec toutes sortes de musiques. Alors que le français, c'est quelque chose de plus difficile à tisser pour certains genres de musiques. Comment ça se passe au niveau du travail de composition en ce qui concerne tes albums ? Chaque album est important. J'en pense qu'on a un style d'écriture et après on peut s'amuser à faire des productions et des habillages différents pour ne pas s'ennuyer. Quand on fait un album et quand on écrit des chansons, c'est quelque chose de très qui demande à être isolé, quelque chose de très solitaire. C'est un travail vraiment qui se fait à l'écart et en déconnexion. Par contre, par moments, c'est très très agréable et très important de travailler avec d'autres gens. Je l'ai fait pendant mes deux premiers albums pratiquement entièrement, c'était une co-écriture. C'est très important d'avoir le regard de l'autre sur son travail et d'avoir de fraîcheur, sinon on finit par détester tout ce qu'on fait et avoir l'impression que ça ne tient pas la route. Sur Nolita, c'est un album que j'ai fait pour la plupart seule. Les chansons qui sont faites avec les autres, c'est-à-dire qu'il y en a trois, un où la musique est singing High Chambers et le texte, c'est le mien. Ça date d'un projet qu'on a écrit pour quelqu'un d'autre et en écrivant plein de chansons pour quelqu'un, je me suis rendu compte que cette chanson, le texte était beaucoup plus proche de moi que de l'autre personne. Donc, j'ai décidé de garder la chanson pour For You and I qui a été fait avec Bardi Hanson. C'est parce qu'il est venu me rendre visite en studio pendant deux jours. Donc, on a eu l'occasion de faire cette chanson et pour moi, elle faisait complètement partie de Nolita, de mon album. Et puis, midi dans le salon de la Duchesse, au départ, c'était complètement une autre chanson. Il m'est arrivé de tomber sur une phrase de Dorian qui disait « Ma jeunesse ressemble à ceux qui s'aiment encore ». Je lui ai demandé si je pouvais m'en servir et s'il était d'accord de passer un après-midi justement pour écrire le texte avec moi sur cette chanson parce que cette phrase lui appartenait et je l'ai trouvé très belle. Tu as le sentiment d'avoir une sorte d'identité musicale très française ? J'ai fait deux albums en français, un album en anglais qui est sorti ici d'abord. J'ai eu la chance de signer avec un label américain qui l'est sorti. Je ne pense pas qu'ils analysent, ils écoutent de la musique et puis voilà. Et puis, de toute manière, je suis considérée là-bas comme une artiste française, pas forcément américaine. Donc, quand je fais des concerts, je chante autant en français qu'en anglais. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir une identité pour faire de la musique, mais c'est vrai que quand je suis aux Etats-Unis ou en Corée, on me considère comme une artiste française et ça me va très très bien puisque la France est un peu mon pays d'adoption. Je vis ici depuis presque 20 ans. Ma base est ici depuis presque 20 ans parce que je ne vis jamais dans un seul endroit. Et je me considère plus française qu'autre chose, même si en France, on me considère comme quelqu'un qui vient d'ailleurs, mais ce n'est pas grave. En fait, le fait d'avoir plusieurs origines et le fait d'avoir des parents de diverses origines, que ce soit russes ou hollandais ou israéliens ou indonésiens et de vivre en France n'a pas forcément un rapport avec la musique parce que dans ma génération, on peut avoir accès à n'importe quelle musique, n'importe où. On peut rentrer chez n'importe quel disquaire et trouver la world music, etc. C'est-à-dire que mon culture musicale n'est pas forcément multinationale. J'aime la chanson en France, mais j'aime aussi la folk américaine, la folk anglaise, irlandaise. J'aime la musique brésilienne. Donc, je ne pense pas que mes origines ont un rapport avec la musique que j'écoute. En tout cas, ça a forcément un rapport avec ce que je fais parce que ça a un rapport avec mon caractère et ma personnalité. C'est-à-dire que c'est un rapport avec mon caractère.